La planissière est sentier pour l'avènement du Messie. La planissière est sentier pour l'avènement du Messie. C'est avec le ministère de Repentance et de Sainte d'École d'Ivoire et le prophète de l'Éternel, Dr David O'War. Je cherche le message ancien, L'Évangile ancienne, L'Église épure, L'Église de la Croix, L'Église y sort, Je cherche le passé originel, Les bergers ! La planissière est sentier pour l'avènement du Messie. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Le livre de Breu 4 verset 7b dit Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endissez pas vos cœurs. C'est avec ces mots de la Bible que nous ouvrons notre émission de ce jour. Shalom à vos amis auditeurs de la fréquence 100.8 FM. Nous vous prions de prêter l'oreille à la voix de Dieu en étant totalement disposés. En effet, vous suivez le programme à planissière des sentiers pour l'avènement du Messie. L'Éternel va te parler en ce soir par le canal de ses serviteurs. Voilà, nous traiterons aujourd'hui un thème important, les vêtements de justice. Qu'est-ce que c'est que les vêtements de justice ? Où les trouver ? Comment les revêtir ? Voici quelques interrogations sur lesquelles nous allons nous attarder. Nous vous prions, voilà, de bien être attentifs. Maintenant, nous vous demandons d'écouter le chanteur Lavandenne à Bouya dans C'est Mon Ami. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 C'est Mon Ami ��, 1M C'est-le-a qui ? C'est-le-a qui ? A.C'est-le-a qui ? Pour commencer cela ? Semana mi C'est le pire de te rouler pas Semana mon Dieu Semana mi Semana mon Dieu Semana mi Semana mi Semana mi Semana mon Dieu Semana mon Dieu Ulikuwe potu kabwando Ulitodaza mtidu ya madi Wee waduwa nisi uyaduwa Na umba semana mon Dieu Wee waduwa kuwishi kwango Wee waduwa nisi uyaduwa Itidalo kwa siri waduwa Na umba nena namoyo waku Jehova Semana mi Semana mon Dieu Semana mi Semana mi Semana mi Semana mon Dieu Semana mi Semana mon Dieu Semana mon Dieu Semana mon Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Apocalypse ST' 501 Apocalypse Sous-titrage ST' 501 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 Apocalypse 4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Personne Sous-titrage ST' 501 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 Apocalypse Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 en lui parce que désormais il a le sang de jésus-christ sur lui il a le sang de jésus-christ dans ses pensées il a le sang de jésus-christ dans son coeur il a le sang de jésus-christ comme guide et il suit les instructions que lui laisse le saint-esprit de dieu il marche selon le saint esprit il ne marche pas selon lui-même mais comme il a les vêtements comme le saint-esprit c'est lui qui conduit c'est lui qui connaît les pensées de l'éternel alors cette personne se recommande à lui cette personne s'abandonne à lui cette personne ne regarde pas non je suis faible je pense que non il a tué il a trop de tentations mais elle se focalise sur le saint-esprit de dieu ok je crois que le serviteur boris nala yomé veut aussi intervenir ce que le passeur vient de dire nous pour vérifier cela dans deux dans les deux courants et 6 à partir du verset 13 il dit comme ça ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger nous si nous disons ce passage verset 8 nous allons voir que ici celui qui est vraiment revêtis des vêtements de cet été et se sépare de tout ce qui est modé se sépare de tout ce que le monde fait parce que ici cette personne n'est plus conduite par elle-même mais elle est conduite par l'esprit de dieu l'esprit de dieu n'est pas mélangé avec l'esprit du monde l'esprit de dieu n'est pas mélangé avec l'esprit de satan celui qui a l'esprit de dieu sort du monde celui qui a l'esprit de dieu sort de couper décalé celui qui a l'esprit de dieu sort des chaux celui qui a l'esprit de dieu sort des pratiques sort de l'impudicité parce que l'abbé nous pose la question qu'y a-t-il entre le temple de dieu et le temple des idoles qu'y a-t-il ici entre l'église et les maquis c'est à dire celui qui est revêtis de dieu sort de toutes ces choses soit même des paroles mensongères soit même de tout ce qui est attrait au péché c'est lui qui a la parole de dieu celui qui a les vêtements de cet été c'est celui-là qui est séparé parce que l'éternel lui demande ici à partir du verset 17 c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez vous dit le seigneur celui qui a les vêtements de cet été il se sépare de tout ce qui a montré de tout ce qui a péché de ce monde voilà c'est un peu ce que je voulais ajouter ok mais le serviteur boris nala yome parle de séparation pour l'éternel disons qu'est ce que cela signifie concrètement être séparé pour l'éternel de ce monde serviteur gislin amen être séparé pour le seigneur véritablement exige tellement de conditions et nous ne devons pas faire la complaisance avec cela il est important de remarquer une chose c'est que quand nous sommes dans le péché quand nous sommes dans le péché nous ne pouvons plaire à l'éternel or si nous devons nous séparer c'est de sortir du péché il n'y a pas deux ou trois façons de sortir du péché en vérité il est écrit que ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les infâmes ni les infâmes ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes ni les outrageux ni les ravisseurs mériteront du royaume des cieux donc se séparer exige sortir de ces choses donc si tu es quelqu'un si tu es un serviteur si tu es un pasteur si tu es un apote tu es un prophète tu es un filet dans une église mais tu es dans ces choses il exige pour toi le seigneur du mois exige pour toi que tu sortes de ces choses si tu prends plaisir à ta soie à l'assemblée des moqueurs la bible dit malheur à toi automatiquement donc il faut sortir de ces choses se séparer n'exige pas fait de la complaisance non je peux rester dedans c'est mon camarade on a grandi ensemble non la bible connaît pas ça dieu est clair et quand j'étais dans l'apostasie quand nous allons dans l'église d'apostasie on chante jésus christ il est le même fils de dieu il est le même parce qu'on pense que quand il a béni les gens hier il va nous bénir aujourd'hui mais on oublie que le châtiment vient de la même manière il a châtié les gens hier il va châtié les gens aujourd'hui donc se séparer exige vraiment pour nous quitter le péché véritablement quitter les pensées impudiques quitter les habillements mondains quitter la vanité de ce monde sorti de l'immoralité sexuelle abandonner les petites copines abandonner la nudité qu'on montre on se dit toujours nous sommes là bon ce sont les vêtements qui sont à la mode mais les vêtements qui sont à la mode là est ce que l'éternel prend plaisir à nouveau apporter ses vêtements sinon automatiquement il faut abandonner si nous sommes avec des amis mais que nous causons toujours de sexualité d'amour de l'argent d'amour du monde nous savons que la bible déclare que dieu ne prend pas plaisir à ces choses automatiquement il faut quitter si nous nous essayons avec des moqueurs tous en train de nous moquer des gens les fils et commérage rago ma chérie elle a porté ça elle a fait ci elle a fait ça mais l'éternel prend pas plaisir à cela il faut quitter si dans nos familles nos parents sont dans des pratiques idolâtres c'est dans nos familles nos parents adorent des idoles que nous savons que ce n'est pas bon il faut quitter parce que la bible déclare dans le livre de jérémie que la coutume la tradition sont du diable toutes ces choses n'ont pas le nom de dieu il faut sortir de ces choses donc se séparer exige véritablement beaucoup de conditions faut pas jouer avec amen serviteur amen vraiment merci beaucoup serviteur gislin il faut dire que vraiment la séparation est très importante parce que l'éternel dieu lui-même il a séparé aaron pour le servir et la bible déclare que aaron depuis longtemps il était avec moïse il marchait avec moïse il marchait avec le peuple breu mais arrivé un moment l'éternel dieu l'a séparé afin qu'il soit il puisse servir de sacer d'or sont et la bible dit qu'il a fait des vêtements sacrés pour l'éternel pour aaron afin que aaron puisse rentrer avec ces vêtements là devant sa présence pour le servir même chose que christ il est venu pour nous donner aussi ces vêtements là afin de nous séparer aussi pour qu'on puisse servir on puisse le servir on puisse servir l'éternel aujourd'hui on remarque réellement les hommes de dieu les soi-disant pasteur soit disant personne ils sont séparés selon eux mais ils sont encore dans le péché comme le frère vient de le dire ils ne sont pas réellement séparés pour christ mais ils sont séparés pour eux mêmes selon les pensées ok mais est ce que les auditeurs peuvent connaître comment faire pour révertir pour être revêtu voilà des habits de justice justement la bible dit que c'est christ jésus christ par son sacrifice dans le livre de apocalypse 16 à partir du verset 15 il dit que voici je viens heureux celui qui veille et qui a gardé ces vêtements c'est jésus christ qui a donné ces vêtements là à l'église qui a donné ces vêtements là à celui qui l'a reçu comme seigneur et sauveur et ces vêtements là a été donné à toute personne qui a reçu jésus christ maintenant c'est de garder si c'est de veiller sur ces vêtements c'est de garder ces vêtements parce que ces vêtements revêt toute personne qui a accepté jésus christ comme je viens de le dire et ces vêtements là c'est la sainteté c'est la pureté parce que personne ne peut marcher dans la droiture si celui là n'a pas revêtu les vêtements de christ si celui n'a pas revêtu les vêtements que jésus christ a donné ce sont des vêtements spirituels donc c'est pour cela que les gens doivent prêter attention doit surveiller réellement ces vêtements comme la bible déclare que c'est ceux qui vont veiller et qui vont garder ces vêtements qui seront heureux en ce jour là ces vêtements tu l'as reçu mon frère qui m'écoute maintenant toi qui est chrétien tu as reçu ces vêtements ces vêtements là tu le constates lorsque tu es dans le péché qui soule ces vêtements lorsque tu es dans le mensonge qui soule ces vêtements lorsque tu es dans l'idolâtrie tu soule ces vêtements lorsqu'il est dans la vanité qui soule ces vêtements et christ dit il faut que tu laves ces vêtements par son sang il faut que tu purifie ces vêtements par son sang c'est pour cela il dit heureux celui qui lave ces vêtements parce que ce sont ces personnes là qui vont rentrer dans les portes dans la vie ok pour apporter un additif à ce que mon frère joël vient de dire j'aimerais répondre à mon auditeur à notre auditeur que ce que nous devons faire pour avoir les vêtements de cet été que l'éternel nous demande c'est d'abord et abandonner les oeuvres de la chair tout ce qui vient de citer sur les oeuvres de la chair il faut quitter toutes les oeuvres de la chair mon frère si tu veux vraiment te revêtir des vêtements de cet été comme galacique après diversité 19 nous dit quoi les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'idolâtrie la magie les inimités si mon frère tu peux tu peux lire tout cela galacique après diversité 19 ils ont versé ils ont versé 20 donc si nous ne quittons pas ces choses-là les choses que nous vivons dans notre quotidien nous ne pouvons pas avoir les vêtements de cet été laisse les barbatages inutiles laisse la tricherie laisse la fraude laisse l'impunité laisse tous ceux qui n'ont pas dieu de vêtements de cet été mais si tu vas les déçus que désir que tu manifestes les désirs de péché que tu manifestes abandonne les essuie correctement la voie de dieu les galacines verset 19 et cela va beaucoup t'aider ok nous sommes en train de parler des vêtements de justice et vous suivez l'émission à planisser les sentiers pour l'avènement du messie nous vous prions si vous avez des questions appelez nous au 47 82 41 07 ou écrivez nous à ce même numéro 47 82 41 07 et nous allons répondre à vos différentes préoccupations je dis bien mais pas le bien des serviteurs de dieu ici dans ce studio je j'aimerais poser maintenant une dernière question pour ceux dont les vêtements sont souillés christ nous demande de les purifier mais quel est le moyen par lequel pasteur pasteur akka quel est le moyen par lequel nous pouvons purifier ces vêtements là mais si serviteur désiré la purification des vêtements que nous recevons et qui sont parasites achetés par nos oeuvres par notre manque de vigilance sont vraiment c'est pas par le sang de jésus christ qui est vesti à la croix lorsque jésus christ est parti à la croix la bible dit qu'il s'est chargé de nos infirmités que par ses maîtres su nous sommes guéris ça veut dire que jésus christ apporté nos péchés nos iniquités et il dit que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui lorsque nous avons les vêtements nous avons la paix lorsque nous avons la sainteté nous avons la paix avec l'éternel et il dit cette paix que nous avons c'est jésus christ qui a payé pour que nous l'ayons et c'est pas son sang que cela est possible c'est pourquoi dans le livre d'apocalypse ici l'hommage est rendu au seigneur jésus christ apocalypse 1 par les versets 5 il dit et de la part de jésus christ le témoin fidèle le premier dans les morts et le chef des rois de la terre à celui qui nous aime qui nous a lavé de nos péchés par son sang vous voyez c'est pas le sang de jésus christ que les péchés qui sont dans les vêtements sont hôtés c'est pas le sang de jésus christ que nos iniquités sont effacées c'est pas le sang de jésus christ que nos vêtements sont purifiés c'est pourquoi lorsque jésus christ venait à la tête de l'armée il dit les autres qui les suivait sur les chevaux blancs ils avaient des vêtements blancs et jésus christ lui son vêtement était un dans le sang ça c'est le sang de l'agneau le sang de jésus christ qui donnait les vêtements de sainteté aux autres qui donnent les vêtements de sainteté à ses enfants à ses saints qui donnent les vêtements de sainteté à ses séparés qui donnent les vêtements de sainteté à ses justes c'est lui c'est jésus christ qui donne ses vêtements c'est pourquoi véritablement si nous voulons renouveler notre marche avec l'éternel il faut passer maintenant par le seigneur jésus christ c'est pourquoi il dit dans le livre de jean il dit c'est moi jean 14 à partir du verset verset 6 il dit c'est moi qui suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au paix sans passer par moi parce que c'est lui qui se charge de donner les vêtements afin que nous puissions nous présenter devant le paix si tu n'as pas ce vêtement lavé dans le sang de jésus christ tu ne peux pas te présenter devant le paix et c'est ça c'est pourquoi lorsque jean baptiste la vie venait il dit voici l'agneau de dieu qui hâte le péché du monde vous voyez c'est l'agneau de dieu c'est lui qui a versé le sang pour que les péchés qui sont sur le vêtement blanc qui sont acheté comme ça soit hôté amen amen nous attendons vos préoccupations vous pouvez nous appeler au 47 82 41 07 je répète 47 82 41 07 allons-y toujours dans les échanges est ce qu'il y a possibilité de perdre les vêtements de justice que l'éternel nous donne je me tourne pour cela pour répondre à cette question vers le serviteur joël loi oh bien sûr serviteur désiré il faut dire qu'il y a possibilité de perdre les vêtements de salut souvenez-vous qu'il est écrit dans le livre de matthieu 22 à partir du verset à partir du verset 1 jusqu'au verset 13 la parabole que jésus christ a donné concernant le roi qui avait fait les noces c'est un peu long serviteur homme de dieu ou chrétien si tu m'écoutes tu vas lire ce bataille à la maison pour voir que évidemment tu peux perdre le salut et là bas christ annonce que il y a une personne qui l'a reconnu en tant qu'un ami et cette personne a perdu le salut parce qu'il est rentré dans la salle des noces sans vêtements et christ en train d'enseigner ici comme cela que il n'y a aucune personne qui va rentrer dans la salle des noces au jour de l'enlèvement de l'église sans vêtements et si tu as reçu les vêtements que tu as marché dans le péché que tu as acheté ces vêtements là tu peux pas te présenter devant le seigneur tu seras lié et jeté dans les ténèbres du dehors là il aura des pleurs les glacements des dents merci serviteur je vais ajouter ici dans le lieu de jeunesse 19 à part du verset 26 il dit la femme de l'autre regardant en arrière et se transforma en statue de sel bien-aimé vous voyez lorsque nous prenons l'histoire des sodoms et comment l'éternel a pris la décision de détruire ces deux villes parce qu'elle était en abomination et l'éternel dans ce moment il y a la famille de l'autre qui a trouvé grâce aux yeux de l'éternel et il a permis à cette famille de sortie mais pendant que cette famille sortait elles étaient même sorties de sodom l'autre est sortie avec sa femme avec ses deux filles et ils sont sortis carrément de sodom mais regardez l'éternel a laissé l'instruction il dit tu ne vas pas regarder en arrière parce que c'est l'instruction que je te laisse si tu vas regarder il aura malédition sur toi et la femme de l'autre qui était déjà sortie qui était tout près du salut elle était sauvée même à demi pas mais elle a regardé comme ça en arrière pourquoi parce qu'elle avait encore des choses en arrière elle avait encore les biens là bas elle pensait encore au péché à la nostalgie qu'elle avait pour sodom vous voyez et tout comme elle avait le salut nous aussi nous avons la possibilité du salut mais si on va jouer dans le péché sexuel si tu vas marcher dans l'impudicité si tu vas marcher dans le mensonge si tu vas marcher dans l'apostasie prêcher l'argent qui va rester aussi comme la femme de l'autre est restée elle a perdu le salut toi aussi tu peux perdre le salut si la question je veux bien comprendre qui dit que est-ce que nous pouvons perdre les vêtements des noces ça ça veut dire est-ce que nous pouvons perdre le salut effectivement nous pouvons perdre le salut parce que les cinq folles ont perdu le salut parce qu'elles n'ont pas veillé sur lui là elles n'ont pas veillé sur les lampes et c'est ça c'est lui qui veille sur ces vêtements c'est celui-là qui veille sur la lumière que la parole de dieu a mise en lui c'est pourquoi toi aussi qui ne veille pas sur la parole de dieu qui ne veille pas sur la sainteté qui ne veille pas sur la justice tu vas perdre l'éternité ok rappelons que le ministère répondant ce centre de côte d'ivoire et 6 à la rivière palmerin en face de la pharmacie ruminis ça vous pouvez joindre son secrétariat pour toute information au séquence 7 74 10 98 je répète séquence 7 74 10 98 nous disposons aussi de cellules de prière qui ont lieu chaque mercredi à 19h à l'université philosophie boigny dont le responsable joignable 47 32 83 13 je répète 47 32 83 13 à à jamais cité fermement vous pouvez joindre le responsable 07 84 35 50 répétons 07 84 35 50 au quartier complexe de la rivière palmerin vous pouvez joindre le responsable au séquence 8 33 17 21 répétons c'est qu'en 8 33 17 21 notons aussi que les samedi nous avons à 19 heures celui de prière ici même à benjaville vous pouvez joindre le responsable au 49 60 26 52 je répète 49 60 26 52 sans plus tarder voilà je vais me tourner vers le serviteur gislin gislin brou pour faire la conclusion amène serviteur nous sommes heureux de ce que nous avons pu débattre du sujet des vêtements de justice mais une chose est très importante c'est que lorsque nous lisons 1 corinthiens 6 à partie des versets 17 il est écrit mais celui qui s'attache au seigneur est avec lui un seul esprit donc nous vous exotons frère à vous attacher à jésus-christ et à être avec lui un seul esprit nous vous invitons peuple de dieu nous vous invitons serviteurs apôtre prophète à être avec jésus-christ et à vous attacher avec lui et soyez avec lui un seul esprit et on faisait dessus de l'être écrit fuyez l'impudicité quelques autres péchés qu'un homme commet celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps vous voyez vous donc nous vous exotons aussi à quitter le péché sur toutes ses formes à fouiller le péché et la vie dit que car vous avez été racheté à un grand prix glorifier donc dieu dans votre corps et dans votre esprit nous vous exotons aussi à glorifier dieu dans tous vos pas et dans toute votre marche ok shalom nous nous tournons maintenant vers le pasteur d'ouakka pour la prière merci seigneur pour ce message que tu as donné à cette nation à ce peuple de benjaville et tenez dieu nous prions de toucher le coeur seigneur d'envoyer tenez ta crainte dans la vie afin que la vie c'est des amis reviennent à toi dans la repentance et des amis dans la sainteté pour la gloire de ton nom j'ai prié amen amen vous suiviez l'émission à planisser les sentiers pour l'avènement du messie au micro c'était le serviteur désiré traoré accompagné par notre frère tongue gate à la technique on se retrouve samedi prochain si je le veux jusque là portez vous bien shalom à planisser les sentiers pour l'avènement du messie les missions religieuses qui vous donne rendez-vous merci